Merci, bonjour. Je suis Olivier Agolle du CESBIO et du CNES. La présentation a été préparée avec Philippe Gamay, Jean-Louis Rougen et Philippe Maisongrande. Reteminez bien ce nom, Philippe Gamay, parce que vous voyez, ça s'écrit G-A-M-E-T. Vous rajoutez arrobas cnes.fr et vous pourrez lui écrire si vous voulez participer à cette mission, parce que notre groupe mission est ouvert et nous n'avons encore pas beaucoup de participation de la communauté eau continentale. Évidemment, il y a Thierry. Mais donc, c'est ouvert. N'hésitez pas à participer, donc à lui écrire si vous voulez y participer. Donc, je vais vous parler de la mission infrarouge thermique Trichna et de ses applications pour la qualité des eaux continentales. Alors, je trouvais important d'en parler ici parce que la mission Trichna a été décidée le 11 mars 2020 et à cette époque-là, on parlait d'autre chose et donc peut-être que vous n'avez pas trop entendu parler lors de sa décision de cette mission. Alors, l'idée de Trichna, c'est de vous apporter l'infrarouge thermique à haute résolution spatiale et temporelle. Alors, c'est une mission franco-indienne, donc financée par le CNES et l'agence spatiale indienne qui s'appelle l'ISRO. Le lancement est prévu fin 2024. C'est quand même un challenge d'arriver là. Il n'est pas impossible que ça passe en 2025, mais pour le moment, c'est toujours 2024 avec une durée de vie supérieure à 5 ans. La mission aura une couverture globale, donc ça s'apparente quand même à un sentinelle de ce côté-là. C'est une mission qui a un large champ. C'est le même champ que Olchi, donc c'est 34 degrés. Par contre, ce n'est pas décalé pour éviter le glitter. La revisite est meilleure que 3 jours et la couverture est globale. En Europe, ce sera 2 jours. L'heure locale de passage moyenne, c'est 13 heures, puisque là, on veut mesurer des températures et donc on veut laisser le temps à l'écosystème de chauffer pour avoir le meilleur rapport signal sur bruit. Donc, on passe au moment où les températures sont les plus élevées. On aura 4 bandes dans l'infrarouge thermique, 7 bandes dans le spectre solaire. J'y reviens après. La précision en température, c'est 0,2K. Ça, c'est le bruit. Si on inclut les biais et les corrections atmosphériques, on vise mieux qu'un degré. La résolution, 57 mètres, on a à dire, 90 mètres en bord de champ, puisque c'est un scanner, donc la taille du pixel, ça grandit en bord de champ. Les angles de prise de vue seront variables. Donc, ce n'est pas comme Sentinel-2, c'est plutôt comme Sentinel-3 de ce côté-là. Mais on a trouvé une orbite qui, tous les 8 jours, fait que le satellite au même endroit. Et donc, tous les 8 jours, on a les mêmes angles de prise de vue. Donc, en fait, on a un peu les avantages du changement de point de vue au cours du cycle de 8 jours, puisqu'on a 3 passages au cours de ce cycle de 8 jours, et les angles constants, comme dans Sentinel-2, pour avoir un peu toujours les mêmes effets directionnels. Les données seront libres et gratuites pour la communauté scientifique. Vous voyez qu'il y a une petite restriction, quand même, c'est pour la communauté scientifique. La négociation avec l'Inde n'est pas totalement terminée pour avoir des données libres et gratuites pour tout le monde. Mais vous comptez sur nous pour insister là-dessus. Alors, là où elle se place, cette mission, j'ai mis un diagramme. C'est peut-être difficile pour vous de voir. C'est la revisite en abscisse, la résolution en ordonnée. Et donc, vous avez en haut, autour du kilomètre, Modis et Sentinel-3. Je parle du thermique, pour Sentinel-3. Vous avez l'ansat 8 et 9 à 8 jours. Et Trichna se trouve ici. Vous avez peut-être entendu parler de la mission LSTM, qui partira 3 ou 4 ans plus tard, et qui sera, elle, une mission Sentinel, avec un gage de pérennité sur le très long terme, alors que Trichna, il n'y en aura qu'un seul, et un seul satellite. Comment LSTM fait mieux que Trichna ? Simplement en mettant deux satellites. Alors, la couverture, c'est une mission qui est faite pour les terres et les côtes. Donc, vous avez la zone qui sera couverte. En gros, on rajoute 100 km sur les côtes. Pour le moment, il est prévu de transmettre les données sur l'océan ouvert à une résolution d'un kilomètre. On ne peut pas faire mieux que ça, parce que ça ne passera pas dans la télémesure qui est prévue. On n'est pas sûr de le faire. Donc, si vous avez besoin de ce genre de données à un kilomètre, sachant qu'elles existent par ailleurs, dans Sentinel-3 et ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire parce que ce n'est pas impossible que ce produit disparaisse dans l'avenir avec les contraintes budgétaires et les difficultés et le nombre de produits à préparer. De ce côté-là, on voit la revisite. Et donc, on a un cycle de 8 jours. Et ça, c'est le nombre de revisites qu'on a par cycle de 8 jours. Et donc, vers l'équateur, on n'en a que 3. Et puis, quand on remonte près des pôles, ça augmente. Et en Europe, vous pouvez voir qu'on en a au minimum 4. Donc, 4 passages tous les 8 jours. Ça fait un jour sur 2 en moyenne d'observation. Voilà les bandes. C'est l'Inde qui fait le capteur dans le spectre solaire. Et c'est la France qui paye le capteur thermique. Les bandes sont assez classiques. Vous voyez quand même qu'on a réussi à inclure le SWIR. C'est quand même un bel instrument que nous prépare l'Inde. Il y a 6 caméras quand même pour faire ce... Il y a 3 caméras pour faire le champ. Et il y a une caméra... Enfin, pour chaque caméra qui fait le 1 tiers du champ, il y a une caméra pour le visible et une autre pour le moyen infrarouge. Donc, c'est un bel instrument. Bon, les bandes ne sont pas... Ne contiennent pas toutes les bandes dont rêve la communauté couleur de l'eau. Mais, enfin, certaines, elles sont quand même utilisables. Les bandes dans l'infrarouge thermique. S'il y a besoin de 4 bandes, c'est pour corriger les effets de la vapeur d'eau. Et également pour séparer l'émissivité et la température. Donc, on a besoin de tout ça pour faire un produit de bonne qualité. On a quand même prévu une bande vapeur d'eau qui, dans la partie visible, va peut-être nous permettre d'améliorer encore la correction de vapeur d'eau. Alors, sa mission principale, enfin, elle a deux missions principales. La température des surfaces continentales et la température de l'eau. Je vais vous parler de la première. Donc, l'objectif principal, c'est de mesurer l'évapotranspiration. Et donc, l'eau qui est soit évaporée par le sol, soit transpirée par les plantes. Donc, comment ça marche ? La végétation humide, elle va evaporer de l'eau. Donc, elle va se rafraîchir. Alors qu'une végétation qui manque d'eau va fermer ses stomates, ne va plus respirer et va donc voir sa température augmenter. Et les sols nus ont une température qui monte aussi. Donc, vous comprenez qu'avec ça, on arrive à voir un peu le statut hydrique de la végétation et à l'inversé. Donc, la mesure de la température, elle permet d'accéder à l'évapotranspiration. Et avec ça, on va pouvoir détecter à la fois le stress hydrique et aussi savoir quelles sont les percelles irriguées. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir faire des bilans d'évapotranspiration à l'échelle du bassin versant. Et finalement, on va pouvoir contribuer. Alors, ce ne sont pas des produits qui sortiront dès le lancement du satellite. Ça viendra plus tard. On va pouvoir contribuer à la prévision des débits dans les cours d'eau. Si je voulais en venir là, ça peut peut-être vous intéresser. Pour ce qui est des eaux côtières et continentales, je ne suis pas très à l'aise avec cette planche. Ce n'est vraiment pas du tout mon domaine et je n'ai pas envie d'essayer de vous apprendre des choses alors que vous savez mieux que moi. Finalement, l'information importante, c'est que cette partie-là est coordonnée par Emmanuel Autré, qui est de l'IFREMER. C'est elle aussi qui peut servir d'intermédiaire pour la communauté qui travaille sur les températures de l'eau. Je préfère un peu celle-là parce que je l'ai un peu plus mise à ma sauce. Mais je ne suis pas spécialiste de ça. C'est juste pour vous donner des idées de ce qu'on peut faire avec ça. Mais vous en aurez sûrement plus que moi et vous connaissez ça mieux que moi. Donc, on va voir dans la présentation après de Thierry ce qu'on peut faire de la température des lacs. Tout ça, ça a un impact sur la biodiversité. On a vu le développement des cyanobactéries. Évidemment, on peut envisager un point sur les activités touristiques aussi. Il y a les maladies qui sont transportées par l'eau. On peut estimer l'évaporation sur les bassins d'eau et donc faire des bilans d'énergie. On peut suivre la fonte des neiges. Quand la neige fond, elle est à zéro degré. Si elle est plus froide, c'est qu'elle n'est pas en train de fondre. On peut coupler avec la couleur de l'eau. Finalement, on a moins de bandes que Sentinel-2 dans cette mission, mais on les a en même temps que l'infrarouge thermique. Et là, vous le savez peut-être mieux que moi, mais il y a peut-être des liens à faire entre les deux pour en tirer davantage d'informations. Le graphique, je ne vais pas le commenter. Thierry l'a peut-être dans ses planches. C'est à lui que je l'ai piqué. C'est ma dernière planche. Non, l'avant-dernière. Non, c'est la dernière. Voilà comment pouvez-vous entrer dans ce projet. Il y a un groupe mission, Trichna, qui compte déjà à peu près 80 personnes. Sa prochaine réunion, c'est le 14 décembre. C'est ouvert. Donc, si vous voulez participer, il y aura une participation en ligne qui est possible. Et vous pouvez demander à y participer. Pour ça, écrivez à philippegamé.cnes.fr. Il y a un questionnaire qui est en cours. C'est Emmanuel Autré qui l'a préparé. Malheureusement, il n'a pas réussi à le mettre en ligne. Je n'ai pas l'adresse pour vous la donner. Ce questionnaire, c'est pour savoir quels sont vos besoins et comment les produits qu'on va définir peuvent répondre à vos besoins. Donc, n'hésitez pas toujours à contacter Philippe Gamet si vous voulez être destinataire de ce questionnaire. Il y a un colloque Trichna qu'on est en train d'organiser. Ce sera le premier. Ce sera répété plusieurs fois. J'ai vraiment tapé de travers. Les 22, 23 et 24 mars 2022 à Toulouse. Donc, notez la date si vous souhaitez y participer. L'appel à communication n'est pas encore sorti. On y travaille. Les travaux en cours en ce moment sur cette mission, c'est en ce qui concerne... Évidemment, on construit l'instrument et le satellite. Mais on est aussi en train de définir les produits et les traitements. Alors, voilà comment la logique qu'on poursuit pour faire ça. Donc, cette mission, sa mission principale, c'est le thermique. Donc, on n'avait pas comme ambition de faire un produit couleur de l'eau à 60 mètres tous les trois jours. Parce qu'il existe déjà Sentinelle 2 et Sentinelle 3. Et donc, ça ne servait à rien de rajouter 12 bandes à Trichna alors que ça existe déjà. Mais ce produit-là, il a quand même un intérêt par sa simultanéité. Donc, voilà, on va travailler là-dessus seulement si c'est nécessaire pour mieux interpréter le thermique et pour l'utiliser en conjonction. Alors, voilà, ça, c'est notre position. N'hésitez pas à protester. Toujours auprès de Philippe Gamay, il va être content. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette logique-là, si vous pensez que cet instrument à 60 mètres avec ses quelques bandes et sa résidence de trois jours, c'est important de faire un produit couleur de l'eau, protestez et on le prendra en compte dans le design. C'est le bon moment. Par contre, il faut le faire maintenant. Enfin, il faudra nous convaincre, mais c'est possible. C'est possible. Alors, pour le moment, on a prévu un produit de niveau 1C. Alors, vous voyez, je suis un peu tatillon sur les noms des produits. Le produit de niveau 1C, c'est un produit qui est instantané, dans lequel on n'a pas fait d'hypothèse sur ce qu'on a observé et donc dans lequel on n'a fait que des corrections. Ces corrections, donc, ça permet de vous fournir des réflectances au sommet de l'atmosphère, des températures de brillance au sommet de l'atmosphère. Tout ça, orthorectifié et facile à utiliser. Le produit de niveau 1C, comme on ne fait pas d'hypothèse sur ce qu'on observe, c'est d'avoir le même produit pour les terres et pour les côtes ou pour les eaux intérieures. Le produit niveau 2A, par contre, il est probable qu'il soit spécifique pour les eaux côtières et les eaux continentales, mais ce n'est pas sûr. C'est encore en cours de définition. On n'a pas encore bien tranché là-dessus. L'autre possibilité, c'est qu'on rajoute des algos spécifiques dans la partie niveau 2 pour en faire un produit commun. Mais si on fait ça, ça veut dire que quand vous téléchargerez le produit niveau 2 de Trichina, vous aurez aussi toutes les informations qui concernent les terres, qui ne sont peut-être pas nécessaires pour vous. L'avantage, c'est que si on fait comme ça, on est sûr que ce produit existe. Parce que si on décide que c'est un produit séparé, je ne garantis pas qu'un jour, avec des réductions budgétaires, il ne se fasse non plus. On en est à ce genre de compromis dans la définition de nos produits. Qu'est-ce qui contient ce produit de niveau 2A ? C'est le masque de nuages, les réflectances de surface et les températures de surface, et puis les émissivités qu'on a calculées à partir du thermique. Pour ce qui est des produits plus avancés dans votre domaine, pour le moment, on n'a pas vraiment de demande concrète de liste des produits qu'on veut mettre là-dessus. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est important de rejoindre le groupe et de participer pour que ce produit existe et qu'il soit produit systématiquement par le CNES. De toute façon, les données seront disponibles. Rien n'empêche quelqu'un d'autre de faire un produit à l'extérieur. Mais l'avantage d'être à bord dès le début, c'est qu'il y a un peu de financement pour le faire et qu'on est dans la dynamique du programme. Voilà, je pense que je n'ai plus rien derrière. C'est ça. Applaudissements